Bonjour. Maintenant, on va se concentrer chez le jeu des animaux. On est passé chez Homo sapiens. Maintenant, on va se concentrer un peu, plonger sur les conséquences que ça peut avoir, positives ou négatives. Tout d'abord, on peut se poser la question des problèmes. Quels sont les problèmes en termes de sommeil, d'addiction, de violence ? On a obligé, je pense, d'en dire quelques mots. Et puis après, on va se concentrer sur la partie qu'on espère, c'est-à-dire des effets bénéfiques, par exemple, le travail en équipe, les apprentissages d'un geste technique ou un exemple avec la dyslexie. Commençons avec les problèmes. Premier problème qui est souvent évoqué, c'est la question du sommeil. Il y a des choses qui ont été montrées. En fait, on tombe assez vite sur le fait que ce n'est pas un problème de jeu vidéo, par exemple, mais plutôt un problème de médium. Il y a la question de l'addiction. Je m'oblige à en parler parce que, même si c'est controversé, ça a été pris en compte par l'OMS dans sa classification. Même si c'est, à nouveau, extrêmement controversé, je pense que c'est important d'en dire un mot, même si la plupart des gens, en tout cas ceux que je connais sur ces sujets, considèrent que la définition de l'addiction ne colle pas avec celle des jeux vidéo. On peut parler aussi un petit peu de la question de la violence. Il y a un papier qui est sorti il y a quelques années sur l'analyse de la violence comme résultante de la consommation de jeux vidéo violents. C'est une méta-analyse qui regroupe un certain nombre d'analyses qui sont sorties dans la vidéo préalablement, qui suggère qu'il y a un effet très très faible, mais en tout cas dans cette analyse-là qui semble significatif. Je pense que c'est important quand même de garder en tête que les conclusions de cet article sont à minima nuancées par d'autres études, et en particulier un certain nombre d'études qui sont sorties plus tard et qui suggèrent qu'il y a des biais dans l'analyse du potentiel risque des jeux vidéo d'entraîner de la violence. C'est important d'avoir ça en tête sur le fait qu'il y a un argument qui est sorti, mais que cet argument va plutôt dans le sens de quelque chose qui est à la fois relativement faible et controversé. En tout cas, ce n'est pas un problème qui est absolument majeur et très bien démontré. Une fois qu'on a évacué ces problèmes potentiels, on peut se concentrer sur ce que pourraient être des choses qui sont positives, notamment des apprentissages qui pourraient se faire, des apprentissages de choses qui sont utiles dans un jeu. Je ne parle pas uniquement de la connaissance de tous les Pokémon divers et variés et de leur transformation, qui est quelque chose qui est sans doute éminemment important, en tout cas pour certains, mais que tout le monde ne qualifierait pas d'utile. Je voulais vous donner quelques exemples de choses que la plupart des gens pourront considérer comme étant utiles. Avant de se faire, je vous propose une nouvelle définition du jeu qui est celle qui est proposée par un jeu et sur laquelle les cinq premiers éléments sont assez classiques. Le fait que les jeux sont basés sur des règles, les jeux qui ont des résultats variables et quantifiables, les résultats potentiels du jeu sont attribués des différentes valeurs, le joueur s'investit pour influencer le résultat, les joueurs sont attachés au résultat du jeu. Là, on est sur des choses qui sont extrêmement classiques, qu'on a vues chez Brugère, chez Caillois, chez Winzinga, chez Burkhart, par exemple aussi pour les animaux non-humains. Par contre, le sixième point est extrêmement important, je pense, qui est le fait qu'un même jeu peut être joué avec ou son conséquence réelle. Ça, ça permet, par exemple, de dire que même si un professionnel du football joue peut-être moins quand il est sur un terrain, ça ne disqualifie pas le football en tant que jeu. Ça, c'est vrai, en fait, pour tous les jeux. Et donc, ça, c'est un point qui est important, c'est que quand on juge si une activité est un jeu ou pas, il faut prendre en compte les différents joueurs potentiels. Donc, ça, ce petit point supplémentaire ajouté, on va basculer sur les avantages potentiels. Donc, il y a, par exemple, la question du travail de groupe et de la dynamique de groupe qui a été étudiée un peu dans le contexte de jeux d'évasion, y compris de jeux d'évasion sérieux, qui est une activité qui s'est développée pas mal ces dernières années. Il y a notamment deux études qui suggèrent qu'il est possible de développer une activité de groupe dans le cadre d'un jeu d'évasion sérieux. Et il y a quand même cette notion du fait que les escape games, les jeux d'évasion, sont une activité qui met en place un travail collaboratif, mais avec un travail collaboratif qui n'est pas dans une typologie classique, avec un temps qui est limité, un espace qui est réduit et une communication qui est principalement verbale, parce que très souvent, les joueurs sont dos à dos. Et ces caractéristiques-là font qu'on peut, d'un côté, développer une dynamique de groupe dans un jeu d'évasion, mais que, par contre, il y a un certain nombre de limitations, et notamment quand on essaye de les utiliser pour des raisons de sélection de candidats, par exemple. Et donc, là, il y a un certain nombre d'arguments éthiques que vous pourriez voir dans les papiers qui sont en dessous, qui sont à garder en tête. L'apprentissage d'un geste technique, c'est quelque chose qui a été très étudié autour des gestes des chirurgiens, d'apprentissage du contrôle de robots, de chirurgie notamment. Il y a une grande série d'études qui ont été faites et qui montre que les joueurs de jeux vidéo ont une capacité à prendre en main les robots chirurgicaux plus importantes que les gens qui n'ont pas cette expérience-là. A priori, c'est lié au fait que les joueurs de jeux vidéo ont l'habitude de passer d'une manette à une autre. Ils prennent l'habitude de s'adapter à des contrôleurs différents, les manettes, les souris, les claviers, et ainsi de suite. Finalement, le contrôle du robot chirurgical, ce n'est que l'apprentissage d'un contrôleur différent. Il y a des expériences qui montrent, par exemple, qui comparent des lycéens qui jouent à des jeux vidéo et des étudiants en études de médecine. C'est évidemment les lycéens qui s'en sortent le mieux. C'est une démonstration qu'une partie des choses qui sont apprises dans un contexte de jeu peuvent ensuite être transférées dans des contextes qui sont, je pense là, assez clairement des contextes où le geste est utile. Sur la dyslexie, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites qui montrent qu'il y a une amélioration des performances de lecture qui sont liées au fait qu'il y ait un développement des capacités en termes d'acuité visuelle. Ce que vous voyez à droite, sur les graphiques, c'est que cette différence dépend du type de jeu. Évidemment, ce n'est pas n'importe quel jeu qui va donner n'importe quelle capacité. il y a une correspondance entre ce qui est fait à l'intérieur du jeu et ce qui est potentiellement utile à l'extérieur. Il y a encore un autre type d'exemple. Il y a tout un tas de jeux qui sont utilisés en contexte scolaire, par exemple, pour faire passer des notions qui sont difficiles à faire passer. la géopolitique, par exemple, en histoire géo, ou les questions d'éducation sexuelle qui ne sont évidemment pas évidentes à aborder, quel que soit l'âge des élèves. Là, il y a des exemples de domaines dans lesquels il peut y avoir un intérêt particulier à utiliser des jeux. Je voudrais revenir sur le point essentiel que je faisais tout à l'heure sur le cercle magique. Là, vous avez une illustration d'une BD Léonard qui a enfermé son disciple dans un jeu vidéo. C'est cet exemple que j'utilise régulièrement pour illustrer ce problème du cercle magique. Il y a des choses qui sont dans le jeu et ce qui nous intéresse à l'extérieur. Il faut chercher à faire sortir les choses du jeu. C'est un point qui est important quand on veut utiliser le jeu pour l'enseignement. Parfois, on utilise la distance. Par exemple, le fait qu'il y ait des avatars, ça peut permettre de faire passer des choses parce qu'il y a une distance qui est prise grâce à l'avatar avec la situation. On va utiliser cette distance pour aborder des questions qui sont lourdes d'un point de vue émotionnel, par exemple, et faire un débriefing dans lequel il y a une distance entre la personne qui fait le débriefing et ce qu'elle a fait avant. De ce côté-là, on est content qu'il y ait la distance. Mais d'un autre côté, parfois, il faut sortir les choses. Là, il y a un exemple qui montre que c'est une expérience qui a été faite avec des expériences de navigation. On a demandé à des personnes de se diriger à l'intérieur d'un jeu vidéo. C'est l'image qui est à gauche ou en ville. C'est l'image qui est à droite. Vous avez le graphique à droite qui montre qu'il y a une correspondance entre les deux. Les informations qu'on pourrait tirer du jeu vidéo pourraient éventuellement nous apprendre à quel point les gens sont capables de se diriger dans la vraie vie. Ça, ça nous intéresse parce que ça veut dire qu'une partie de ce qui se passe dans le jeu peut nous servir dans la vraie vie. Oui, mais comment est-ce qu'on fait en pratique quand on enseigne avec des jeux ? Il y a la question du débriefing. Je vais vous présenter l'exemple de Dragon Box. C'est un jeu sur téléphone et tablette qui permet d'apprendre à résoudre des équations. Là, vous avez des illustrations du jeu au tout début et puis à la fin. Au début, on a des choses qui sont très enfantines et puis à la fin, on a des équations qui ressemblent plus à ce qu'on traite au lycée. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur ce jeu-là. La première qui est sortie suggérait que le jeu ne permettait pas aux élèves qui l'utilisaient d'apprendre. Je vous le présente pour vous montrer que le jeu seul ne permet pas d'apprendre. Mais si on rajoute un débriefing, on va avoir un apprentissage. La différence entre la première étude et les suivantes qui ont été faites sur ce jeu-là, c'est que la première étude avait oublié de faire un débriefing de manière volontaire ou pas, ce n'est pas très clair, avait oublié de faire un débriefing dans son groupe qui utilisait le jeu et qui tirait la conclusion que les élèves qui avaient eu un cours classique apprenaient mieux. Sauf que quand on fait un cours classique d'un côté et le jeu plus débriefing de l'autre, il n'y a pas de différence et ça, c'est ce que montrent les autres études. Donc, ça n'est pas magique. Le cercle magique est là et l'apprentissage n'est pas magique. Il faut faire sortir les élèves du cercle magique et ça, ça se fait avec un débriefing. C'est le dernier point que je voudrais faire. Le débriefing est extrêmement important. Il y a même des auteurs dans la littérature qui disent que le jeu n'est qu'une excuse pour organiser le débriefing. Ce qui est important, ce n'est pas le jeu, c'est le débriefing et on utilise le jeu comme un élément qui permet de nourrir ensuite le débriefing.